Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons parler algèbre avec le PGCD et le PPCM. Mais qu'est-ce que c'est ? PGCD, plus grand diviseur commun, et PPCM, plus petit multiple commun. On va décortiquer l'exemple qui est ici pour faire l'exercice. Premièrement, nous allons nous occuper de la décomposition en facteurs premiers de 24 et 60. Comment est-ce qu'on va faire cette décomposition ? On va essayer de trouver 24 comme un produit de nombres les plus petits possibles, des nombres qui ne sont divisibles que par 1 et eux-mêmes, c'est-à-dire des nombres premiers. 24, on peut l'écrire comme 2 x 2 x 2 x 3. Pour 60, 60 c'est 2 x 30, le 30 on le décompose comme 2 x 15, et le 15 comme 3 x 5. 60 c'est 2 x 2 x 3 x 5. Et maintenant, PGCD, PPCM, attention, qu'est-ce qui est en commun entre la décomposition de 24 et 60 ? On a 2 dans les 2, 2 x et le 3. Et c'est tout ce qu'on a en commun. Ça, c'est le PGCD, le plus grand diviseur commun. Et le PPCM, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout ce qui apparaît dans tous les deux. Donc ici, on a le 2 au maximum 3 x, le 3 une fois et le 5 une fois. C'est ça à quoi ? Alors ici, on va prendre un exemple. Lorsqu'on additionne des fractions, on utilise la décomposition en facteur premier pour trouver le dénominateur commun. Et ce qu'il manque à une fraction, on doit le multiplier à l'autre pour pouvoir trouver le dénominateur commun. Et donc, le dénominateur commun, ça sera le PPCM. OK. Donc, le PPCM, ça sert pour l'addition de fraction. Et le PGCD, il sert à quoi ? Eh bien, cette fois-ci, si on a 24 plus 60, bon, évidemment, on aimerait faire directement 84. Donc ici, pour rendre l'idée plus intéressante, eh bien, on va rajouter des x et des y. Donc, 24 x² fois y plus 60 x et y². Qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence entre ces deux expressions ? Donc, le 24, on le décompose en facteur premier. Pareil pour le 60. Et on va regarder qu'est-ce qui est en commun. Qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence ? Il y a le 2, deux fois. Le 3, une fois. Et puis, qu'est-ce qui n'a pas été mis en commun ? Qu'est-ce qu'on n'a pas mis en évidence ? Eh bien, il reste le 2, une fois. Il restait un x. Et puis, après, il y avait le 5. Et il restait encore un Eric. Et donc, finalement, le PGCD, ça sert à la mise en évidence lorsqu'on a des expressions littérales. Donc, très, très important pour ce chapitre. Donc, maintenant, on va se mettre enfin à faire l'exercice puisqu'on a compris l'exemple. Rappelons juste la méthode. La première étape, c'est la décomposition en facteur premier des deux nombres. Ensuite, on pourra répondre à la question de PGCD et PPCM. Et l'étape 3, très, très, très importante. J'insiste. Après chaque calcul, on vérifie les solutions. Toutes les séries ont les solutions. Alors, maintenant, c'est le moment où il faut essayer. Donc, prenez cette méthode sous les yeux. Prenez votre énoncé. Prenez une feuille, un crayon et essayez, s'il vous plaît. Donc, c'est très important d'essayer. Arrêtez la vidéo. Essayez. Est-ce que vous avez vraiment arrêté la vidéo et vraiment essayé ? C'est parti pour la correction. Je vous propose une autre notation pour la recherche de la décomposition en facteur premier. On peut noter, pas sous la forme d'un arbre, mais sous la forme un peu comme une division. Donc, 225 divisé par 5, ça fait 45. On peut diviser par 5, ça fait 9. On peut diviser par 3, ça fait 3, etc. Jusqu'on trouve 1. On fait pareil avec le 105. Et ensuite, on peut regarder qu'est-ce qui est en commun entre les deux décompositions. Eh bien, on a 3 fois 5, donc 15. Ça, c'est le PGCD, plus grand commun diviseur. Maintenant, quel est le PPCM ? Eh bien, on a 3. On l'a combien de fois au maximum ? On l'a donc au carré. Le 5, on l'a au carré. Et ensuite, on a encore 7. N'oubliez pas de vérifier vos solutions avant de passer à la question suivante. Sinon, vous allez enraciner des fautes. Donc, apprenez à vous corriger avant de passer à la suite. Donc, ici, on décompose le 345 et on décompose le 219. Et donc, qu'est-ce qui est en commun entre 345, sa décomposition en facteur premier, et 219, sa décomposition en facteur premier ? Il n'y a que le 3. Et pour le PPCM, eh bien, on a 3 fois 5 fois 23 fois 73. Et voilà. J'espère que cet exercice sera clair. Je vous laisse la suite à faire tout seul. Vous avez l'énoncé et les solutions en fin de série. Bon travail à tous ! Bon travail à tous !